C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est ma femme qui un jour m'a posé une question bizarre en disant « Tu as fait la route de la soie depuis Istanbul jusqu'en Chine, mais pourquoi tu n'es pas parti de France ? » Et j'ai commencé par rire en lui disant « Mais attends, j'ai fait 12 000 kilomètres, tu ne veux quand même pas que j'en rajoute 3 000 ? » Et puis finalement, je me suis dit que dans le fond, c'était pas mal. J'avais fini la route de la soie 14 ans avant, donc entre-temps j'avais pris 14 ans d'âge, ça me paraissait difficile. Et puis je me suis dit « Dans le fond, pourquoi pas essayer ? » Et il n'y a que le premier pas qui compte, donc je suis parti de Lyon et nous sommes allés, mais cette fois je n'étais plus tout seul. Nous sommes allés de Lyon à Istanbul en traversant la France et l'Italie, mais surtout les Balkans qui sortent de la guerre. Et puis je me suis retrouvé dans ma chère Istanbul, donc un voyage formidable. Ça n'a pas été plus difficile, ça a été différent. On ne marche pas de la même façon quand on est tout seul ou quand on est à deux. Et donc avec ma femme, en fait, c'était un voyage plus de couple, je dirais, que les marches que j'avais faites auparavant et qui étaient une rencontre de l'autre, une découverte des gens. Or, assez bizarrement, les gens ne vous parlent pas quand vous êtes en couple ou quand vous êtes en groupe. Les gens qui marchent en groupe et qui s'imaginent qu'ils vont rencontrer des gens ont tout à fait tort. On ne va pas vers des gens qui sont en groupe, surtout pas en couple en plus. Par contre, quand vous marchez seul, les gens viennent vers vous. Donc ça a été un voyage complètement différent, mais qui était aussi très intéressant, justement pour ça. Et donc, je dirais que j'ai fait un voyage d'amoureux. Je m'étais paxé avec ma compagne quelques semaines avant ou quelques mois avant. Donc ça a été notre voyage de noces. Je conseille à tout le monde de marcher 3000 kilomètres avec une femme qu'ils viennent d'épouser. Ils auront une idée très, très précise de ce qu'elle est quand ils arriveront au bout. Je suis parti, j'avais 76 ans et je m'étais peu à peu convaincue que c'était fini pour moi, que c'était cuit, que je ne pouvais plus faire ce genre de choses, ce genre de folie. Et en réalité, j'ai adoré et non seulement j'ai adoré, mais je me suis surpris parce que, figurez-vous que, je ne le crie pas sur les toits, mais puisque vous me posez la question, au retour, je me suis aperçu que j'avais un cancer et j'ai fait 3000 kilomètres avec un cancer très avancé. Et le corps est quelque chose d'absolument fabuleux puisque j'ai fait cette marche, je n'ai jamais craqué et je pense d'ailleurs que l'énergie qu'elle m'a donnée va m'aider à triompher de ce cancer. Cette marche m'a surtout permis de découvrir un autre monde. J'ai marché cette fois en Occident, puisque je suis allé jusqu'à la Turquie d'Europe, Istanbul, c'est la limite entre la Turquie d'Europe et la Turquie d'Asie. Moi, j'étais parti de la Turquie d'Asie pour aller vers la Chine. Cette fois, j'ai fait un voyage occidental, c'est-à-dire que j'ai traversé la France et l'Italie, qui ont à peu près les mêmes problèmes d'ailleurs, et avec une perception, je dirais, un peu négative, c'est-à-dire que dans l'un comme dans l'autre pays, nous n'avons pas été accueillis par les gens. Parce que nous sommes dans un milieu où des nomades sont considérés comme à part ou voire dangereux. Donc, surtout en Italie du Nord, il est vrai, envahi par des gens qui arrivent de Syrie ou de Libye. Mais, si vous voulez, il y a une espèce de froid qui s'installe. En revanche, nous avons traversé des Balkans, qui sont sortis d'une guerre civile absolument atroce. Et là, ça a été vraiment très, très intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire et je dirais que cette guerre, qui était une guerre qui n'a pas de nom, parce que c'était à la fois une guerre civile, une guerre religieuse, une guerre de territoire et d'une violence inouïe et qui a laissé des traces. Et je dirais que précisément, la marche à pied permet de pénétrer ce genre de problème, permet d'analyser d'une façon beaucoup plus précise. Si vous êtes en voiture ou en train, vous ne verrez pas ça. Et donc là, le fait d'aller pas à pas et de communiquer avec les gens vous donne une image complètement différente de celle qui peut être envoyée, même par des journalistes en reportage, parce qu'ils n'ont pas le temps que là, on a marché quand même près de quatre mois. Je pense que la littérature a la vertu de prendre une distance. Nous sommes dans un monde de l'immédiat. Les gens, donc, réagissent dans l'immédiat. Non seulement ils réagissent dans l'immédiat, mais le lendemain, ils ont une autre information qui est encore plus cuisante, qui est encore plus chaude. Et donc, ils n'arrivent plus à prendre de la distance. La littérature permet, pour écrire un livre, il faut... Il y a des gens qui, paraît-il, écrivent un livre en deux mois. Moi, il me faut un an, un an et demi pour écrire un livre. Et il y a là toute une réflexion qui s'accompagne de l'écriture après la marche. Donc, c'est une double réflexion. Une réflexion, je dirais, à chaud et une réflexion à froid. Et donc, je crois que la littérature a une œuvre très, très importante. Et dans ce festival, il y a des écrivains qui apportent des témoignages, en particulier les femmes musulmanes, qui apportent un témoignage qui permet de changer un petit peu tous les clichés qu'on véhicule à propos de cette... C'est pas parce qu'il y a quelques violences que tout est violent. Mais le problème, c'est que quelques violents réussissent à rendre tout le monde violent. Et donc, c'est à travers la littérature qu'on peut prendre un petit peu de recul et regarder les choses d'une façon plus posée. Le livre de Bernard Olivier, le dernier. Sous-titrage ST' 501 ...